hello aujourd'hui on se retrouve pour une review matos on va parler de la mix 80 de chez artery c'est une petite box simple accu qui va fonctionner de 5 à 80 watts en contrôle de température et puis tout le bazar il y a même un petit mode de fonctionnement différent qu'on va voir ensemble bien sûr on va passer en plan serré on va détailler le bousin on va parler du chipset on va parler de de tout parce qu'on est un petit peu là pour en parler quand même ça fait ça fait trois semaines que je va pas avec avec cette petite box enfin ces petites box parce que j'en ai reçu deux et puis ensuite on revient en plan large et puis comme d'hab je vous va pas un coup avec je me crame les sinus et puis je me casse allez tout de suite en plan serré en plan serré tout de suite allez c'est parti et on débute comme d'hab avec la boîte une boîte en carton dont on a comme d'habitude pas grand chose à foutre doc donc dans la boîte on a description ici un de la de la box en elle-même avec tout ce que va contenir la boîte voilà on l'a sous toutes les faces à la rigueur je n'ai presque même pas besoin de vous la montrer tellement c'est bien fait donc cette arterie 80 mix 80 elle est livrée donc comme ça avec plein de trucs dedans là elle va ressembler à ça on la détaille après le petit câble micro usb usb qui est ici comme d'habitude le petit user manuel manuel qui est ici on va le regarder vite fait quand même de toute façon comme d'habitude il est comme ça avec tout ce qui se passe dedans la description du truc les limites les limites de la box alors du coup on va savoir la taille de la box 1 43 par 23 par 87 5 on sait que c'est de l'alliage de zinc comme beaucoup de box maintenant les résistances de 0,1 à 3 ohm la sortie de en voltage de 0,5 à 8 volts la plage de température de 200 à 600 en fernite et 200 à 300 celsius elle va aller de 5 à 80 watts la capacité de la batterie qu'on va pouvoir foutre là dedans au maximum sera 25 ampères on met du 18 650 on sait que on peut se brancher en micro usb et qu'on va pouvoir faire avec des mises à jour avec le logiciel de chez arterie et puis elle va fonctionner en plusieurs modes de fonctionnement il y a des trucs que peut-être vous n'avez pas toujours l'habitude de voir là il ya du tm pm pmg donc on va voir ça en détail par la suite donc ça c'est fait paf la box alors moi je l'ai je l'existe en deux couleurs cette box là je l'ai en blanc c'est un petit blanc nacré en fait je vais faire un petit zoom dans l'autre sens c'est mieux voilà elle existe en blanc nacré comme ça avec donc tout ce qu'il y a dessus machin tout ça c'est un blanc nacré mais qui va être qui va qui va marquer un petit peu les doigts c'est pas lisse on est sur quelque chose de brillant et du coup c'est pas ce qui est plus agréable à tenir en main bon c'est pas ce qu'il y a de pire non plus on va faire le tour on va commencer par le dessus donc avec le pin 510 qui bien évidemment est sur ressort de toute façon maintenant si t'es pas sur ressort t'as raté ta vie par contre il est sur ressort mais je le trouve assez assez léger je trouve qu'il bouge un petit peu bon après faut voir avec le temps ce que ça peut donner pour l'instant ça fait quoi ça fait trois semaines que je les ai ces box ça fonctionne toujours encore heureux en trois semaines ensuite la face avec le gros bouton il est bien celui-là j'aime bien ce gros bouton carré là qui est pas du tout désagréable à faire fonctionner il est pas trop cliqui en plus je sais pas si vous entendez il est cliqui mais juste ce qu'il faut le plus le moins en dessous le port micro usb usb donc pour le rechargement et pour les mises à jour ici on va voir le petit un petit trou c'est une petite LED pour voir le chargement ensuite au QQ et ben juste des inscriptions voilà comme ça à l'arrière petit trou de dégazage avec le joli petit mix ici là voilà quelqu'un quand j'ai montré la première photo de ça on m'a dit on dirait une batterie externe pour charger les portables c'est pas fou on retrouve arterie ici et puis voilà on va pas passer trois semaines pour faire le tour du truc un mix 80 voilà ça rappelait un petit peu les années 80 youhou et puis après on va l'ouvrir comme ça toc avec ce gros capot là qui tient plutôt pas mal du coup je vais dézoomer ce gros capot qui tient quand même plutôt pas mal attention ça va faire du bruit si vous avez un casque tac voilà donc ce gros capot on va retrouver les trous de dégazage derrière qui étaient là voilà c'est plutôt pas mal fini donc du coup il y a quand même contrairement à certaines box où on va avoir deux aimants et ben là on en a un là deux là et deux là si ça tient pas mon cousin et ben on n'est pas dans la merde ensuite à l'intérieur le détrompeur avec le plus et le moins ici le moins sera sur ressort pour pouvoir enquiller la batterie la petite sangle ici pour pouvoir retirer la batterie plus facilement et puis c'est tout voilà donc cette box elle va exister en deux couleurs elle va exister en blanc comme je viens de vous montrer là et elle va exister en noir mat comme celle que j'ai là en noir mat du coup elle est agréable à tenir en main parce que ça colle pas comment dire c'est plus lisse quoi c'est plus sympa à tenir puis voilà quoi tout simplement bon toc je suis en train de regarder je vois un petit truc en bas on dirait une petite coulure de petite coulure de peinture ouais que j'ai pas sur l'autre voilà on peut mixer les deux donc d'où son nom mix 80 et ben mix 80 justement parce qu'on peut faire ça si on veut si on en a deux voilà on peut s'amuser à faire ça si on a que ça de séjourner et du coup on se retrouve avec une mix 80 moi je remette dans l'autre sens comme ça et puis on va on va claquer une batterie là dedans que normalement je vais préparer et puis que allez alors la batterie donc on est d'accord le moins ici le plus ici le plus ici le moins ici un petit rappel pour ceux qui n'ont pas l'habitude et puis pour ceux qui me suivent pas sur facebook une batterie quand elle va dégazer c'est pas seulement parce qu'elle va toucher là et là avec quelque chose qui va faire un pont entre les deux comme un trousseau de clé par exemple ou des choses comme ça une batterie elle va pouvoir dégazer aussi à ce niveau là c'est à dire que cette partie là avec cette petite pièce en plastique blanche qui est autour là si ici c'est écorché on va se retrouver avec le plus qui est là et le moins qui est tout de suite là et fatalement si vous mettez en contact ne serait ce que cette petite partie là comme ça toc on fait dégazer la batterie donc faites gaffe quand même parce que parce que c'est dangereux il faut pas faire ça c'est pas bien j'en avais une qui traînait qui était là bas bref donc on va venir mettre sa batterie dedans donc avec le moins en bas et le plus enfin le moins en haut même du coup là et le plus en bas toc et ça va nommer tarterie on referme le truc alors je vais mettre un petit coup de chiffon dessus parce qu'avec mes gros doigts dégueulasses on va se mettre comme ça je viens de me rendre compte que j'avais pas trop de lumière je vais remettre un petit peu ici je fais ma petite soupe excusez moi voilà et puis je vais couper là pour pouvoir faire le dessus alors on va zoomer pour rentrer dans le menu vous avez vu ce joli zoom progressif c'est magnifique donc là elle est éteinte se passe rien pour l'allumer cinq fois comme n'importe quelle box à arterie toc et après on se retrouve avec l'écran dans ce sens là donc on va avoir plusieurs infos sur cet écran alors j'aurais peut-être pas dû vous le mettre comme ça déjà parce que j'ai joué avec bougez pas work mode ok voilà autant faire les choses comme il faut dès le départ donc d'origine quand vous la sortez de la boîte vous allez avoir cet écran là avec donc ici la puissance le mode de fonctionnement donc là on a un mode power on va pouvoir être dans plusieurs modes de fonctionnement que je vous parlerai juste après ici on va avoir nos watts donc les watts que vous allez balancer dans votre ato ici les volts donc ça c'est par rapport aux watts ici la valeur de la résistance il n'y en a pas donc c'est normal ici le niveau de la batterie le niveau de la batterie il est très 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 progressif sur cette sur cette box c'est pas juste des gros crans c'est vraiment petit à petit alors je sais pas si c'est précis ou pas mais voilà en dessous ici on va avoir la température du chipset donc là il est à 25 degrés et puis la time c'est le nombre de puffs que vous avez tiré depuis le depuis le début et bien sûr vous pouvez leur mettre à zéro sur les deux là j'ai remis à zéro un paquet de fois pour faire des recettes pour tester plein des recettes pas des recettes pour tester plein de choses voilà donc ensuite pour rentrer dans le dans le menu ce qui va avoir le menu pour pouvoir choisir tous ces modes de fonctionnement on va appuyer sur les deux boutons ici en même temps et on va se retrouver là dedans work mode work mode en fait on aussi je valide avec le bouton ici toc on va se retrouver pour pouvoir choisir le mode power donc le mode power on est bien évidemment sur le mode wattage là on va être sur pgma pgmb pmg pardon et pmg c ça je vous montrerai tout de suite à la fin ça c'est ce que je vous montrerai en dernier ces modes de fonctionnement ici on en mode bypass alors le mode bypass c'est passé on est en juste en volt et on est à fond c'est à dire que comme si on était sur un mode méca ça a pas d'intérêt très 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 pas d'intérêt pour moi enfin moi après vous faites ce que vous voulez le mode contrôle de température en any en ti en ss et en tcr voilà alors le tcr on va rentrer dedans tout de suite ainsi je valide on va prendre le tcr ici on a les valeurs les fameuses valeurs donc on va pouvoir régler selon le fil qu'on va choisir comme vous avez pu voir qu'on n'avait qu'on n'avait que le ti le any et le ss et balade mettons on va choisir je suis plus exactement à le any fe qui est à 640 au niveau de la au niveau de la valeur je vous ai peut-être dit de la merde c'est peut-être pas 640 venez pas m'aboyer après voilà après on valide et puis si on veut rester en mode comme ça on vient à se mettre sur exit et puis on sort moi je vais pas me mettre là dedans parce que je vous ai montré donc votre power bypass any any ss le tcr c'est ce que je viens de vous montrer le bypass on s'en tape tout ça on s'en tape les modes contrôle de température on y reviendra brièvement pour juste pour le réglage du mode wattage en contrôle de température et sinon le contrôle va être le système va être le même on va pouvoir bloquer les camps les la résistance pour qu'elle qu'elle reste sans bouger voilà ça va être la même chose que sur pratiquement toutes les box là on va s'intéresser plus particulièrement au mode pmg alors que ça soit a b ou c1 ça va être les mêmes donc ce mode on va rentrer dedans comme ça ok et là en fait on va avoir des valeurs qu'on va pouvoir changer ce mode pmg ça va permettre à la box de fonctionner alors pmg se dire power multiplication graph déjà ça veut pas dire grand chose quand quand on lit comme ça on comprend pas grand chose mais en fait on va avoir une échelle pardon on va avoir une échelle de temps qui est qui va être matérialisée par une flèche et dans l'autre sens la puissance on va pouvoir faire fonctionner merde m'aurait étonné je discute trop pmg on va pouvoir faire bouger regardez ici avec le plus et le moins faire monter ou descendre voilà alors ça c'est la le coefficient de multiplication de la puissance alors à ce que j'ai compris admettons si je vape à une vingtaine de watts là en dessous là j'ai marqué 1,5 donc c'est le coefficient de multiplication donc ça multiplie par 1,5 mais 20 watts si je me mets à par exemple à 2 ça a multiplié par 2 mais 20 watts donc 40 watts c'est à dire que la petite courbe que j'ai là c'est 40 watts si je rappuie ici je me met sur la petite courbe qui à côté et je vais pouvoir monter jusqu'à non cof2 de mes 20 watts 40 watts et là on est sur 0,2 secondes et je vais pouvoir donc régler tout ça jusqu'à deux secondes ce n'est plus ni moins qu'une sorte de pre-hit là si je me remets là et que je remonte voilà je vais faire ça sur une seconde complète par exemple là je suis à 0,4 secondes là je suis à 0,5 une demi seconde voilà je suis sur une demi seconde hop 0,6 seconde voilà 0,8 je le fais en direct pour que vous voyez tout à l'heure que je que je vais cramer ma résistance bref voilà 0,9 une seconde voilà donc ça ça veut dire que quand je suis comme ça j'ai ma courbe ici avec mes deux secondes complètes et ça veut dire que quand je vais appuyer dessus quand je vais lancer ma cour tirer malade quoi ma première seconde elle sera en cof en cof2 c'est à dire pas cof2 regardez mes secondes qui défilent je vais revenir au début voilà de 0,1 seconde je suis toujours à deux là voilà à 0,9 donc à une seconde je vais être au cof2 c'est à dire deux fois ma puissance ça veut dire que en gros c'est ni plus ni moins qu'un qu'un booster pendant deux secondes pendant une seconde je vais balancer 40 watts au lieu de balancer 20 pour qu'admettons si j'ai un fil en comment en clapton et ben ça soit pas diesel et puis que j'ai directement ma puissance c'est un pré hit ni plus ni moins ouf c'était bien compliqué pour pas grand chose mais bon voilà donc ça du coup je vais valider en appuyant longtemps sur le bouton toc work mode je reviens ici pour faire sortie et du coup je me retrouve avec le réglage que je viens de me faire ici avec le graphe exact de ce que j'ai mis là voilà donc ça veut dire que là je suis à 21 watts alors bon le cof1 de 2 qui était à la fin là là si je suis à 20 watts donc pendant une seconde je vais balancer 40 watts par contre si je me mets à 15 watts pendant une seconde je vais balancer 30 watts on verra tout à l'heure alors qu'on fera le test comme ça vous verrez que si jamais ça marche pas je vous verrai ma gueule en train de me faire me taper un bon gros dry hit voilà ensuite on retourne dans le menu donc en appuyant ici donc work mode là on était pour tout ça on vient de le voir merde quel con il est sorti hop on recommence alors température system setting power limit setting backlight time et puis software machin tout ça donc work mode setting on a déjà fait temp system setting donc quand je rentre là dessus toc on va choisir soit les degrés celsius soit les degrés fahrenheit c'est tout toc celui d'après la limite de puissance en mode contrôle de température c'est à dire que là je vais pouvoir tout changer de 5 en 5 alors jusqu'à mes 80 watts et en fait là ça va nous régler la puissance quand on est en contrôle de température c'est à dire que quand on est en mode contrôle de température normalement on va pouvoir ne changer que le que les degrés celsius ou fahrenheit sans changer les watts c'est à dire que il faut se régler ici pour avoir les watts pour savoir exactement ce qu'on veut et par exemple je vais mettre sur un truc bidon je vais mettre sur 45 watts et on verra par la suite tac donc là c'est réglé ensuite backlight ça va être la lumière d'éclairage donc là on est sur 5 4 3 2 1 ignition 0 bon bien sûr 5 c'est le plus adéquat parce qu'on vit pas non plus dans une grotte toc je valide ensuite là ça c'est le nombre de puffs voilà donc là on est à 100 puffs tout rond par exemple je vais pouvoir en plus en appuyant ici faire clear en appuyant sur le bouton ici hein et puis en validant ici remettre à zéro toc voilà exit voilà ensuite là si j'appuie là dessus mais bien sûr il faut être branché sur l'ordinateur avoir téléchargé le comment le upgrade alors j'en ai vu une upgrade j'ai essayé de la mettre ça m'a dit que l'interne n'était pas assez pas assez de capacité pour le recevoir est-ce que j'ai fait une boulette je ne sais pas donc là ça on ne touche pas hein si j'appuie sur sur le bouton ici ça va mettre un boot et du coup ça va me rebooter et du coup je vais pas pouvoir m'en servir ensuite la version du software qui est ici donc bah vous savez exactement où vous en êtes et puis c'est tout quand j'appuie ici je sauve alors ce que je voulais vous montrer donc c'est en contrôle de température cette histoire de watts alors je vais me mettre work mode setting je choisis work mode setting je vais me mettre en any par exemple moi ss tu vois c'est bien ss toc work mode setting ss exit là je me retrouve voilà voilà on contrôle de température par contre et bah là quand je vais vouloir changer avec mon plus et mon moins je dézoommer un peu quand je vais vouloir changer avec mon plus et mon moins le problème c'est que ça va changer ma température et puis vous avez beau faire ce que vous voulez vous pouvez pas changer les watts qui sont ici alors rappelez vous il y a quelques minutes j'ai changé mes watts là tout à l'heure j'avais mis 45 et bah voilà si on veut changer ces watts en mode contrôle de température il faut rentrer là dedans work mode setting température system setting c'est pour celui là pardon je fais de la merde oui power limit vous voyez mes 45 là je mets 30 et là mes 30 ils arrivent ici donc on ne changerait ici que sa température ok ça marche ? vous avez tout compris ? non ? si vous n'avez pas tout compris vous me dites hein ? ok donc là je vais me remettre en mode comme j'étais de tout à l'heure pgm euh tac pgma voilà celui que j'avais de tout à l'heure je valide je sors et tac je suis revenu là dessus euh voilà qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire sur cette petite box oui si quand on est en mode euh... quand on est en mode euh... comment euh... j'aurais du y rester d'ailleurs en mode contrôle de température hop euh... bien sûr on va pouvoir euh... en appuyant sur deux boutons il n'y a pas d'ato donc finalement ça va pas le faire moi je vais mettre un ato quand même on va pouvoir bloquer sa résistance bien évidemment parce que maintenant une box qui fait plus ça euh... c'est pas bien intéressant alors là je vais loquer une résistance qui n'a rien à voir hein qui est en quantal hein donc euh... mais bon c'est pour vous montrer euh... donc ouais du coup faut que je rezoome ouuuuh hop ouuuuh ça a failli être euh... ça a failli être flou euh... donc en appuyant sur... euh... fire et puis euh... et puis plus hein cette new coil voilà et en appuyant sur fire et moins la même chose voilà bon bref on s'en tape euh... c'est tout allez je repasse en mode donc tac work mode setting je valide je repasse en mode pgma que j'avais réglé au début je valide je le valide en appuyant longtemps dessus je me mets sur exit je sors et je me retrouve là voilà là je crois que j'ai tout dit euh... on va repasser en plan large on va vapper avec on va voir comment ça marche et puis euh... puis après euh... me casse comme d'hab allez à tout de suite bon alors comment ça marche eh ben alors comment ça marche ça marche pas mal j'ai... là j'ai la noire donc je me suis mis bon je suis à 16 watts faut peut-être pas déconner non plus je vais me mettre euh... à 25 watts hum... 20 watts vu que j'ai réglé le fameux euh... PMG là si je me prends ça dans les dents donc euh... je suis à 20 watts donc euh... je suis à 20 watts donc on le sent quand on tire dessus 20 watts ça va me balancer 40 watts pendant une seconde et ça redescend à 20 watts donc du coup j'ai direct la... j'ai direct la patate on sent bien quand on tire dessus en fait que c'est chaud d'un seul coup et après ça redescend alors vous n'êtes pas obligé de de claquer euh... 40 watts euh... 40 watts dedans hein euh... vous pouvez mettre euh... moitié moins si vous voulez hein... calmez-vous restez... restez... voilà vous n'êtes pas obligé de faire le bourrin euh... mais bon c'est une sorte de... une sorte de... une sorte de prit voilà alors quoi moi personnellement euh... je n'utilise pas ça parce que ça m'intéresse pas donc du coup le mode power voilà c'est walid et je reviens en mode power classique avec mes 25 watts et ça me va très bien donc comme on voyait tout à l'heure cette petite box on va pouvoir la mixer si on veut et puis mettre une autre... une autre coque voilà du coup on va se retrouver avec ça qui est lisse et puis ça qui est... qui est mate et euh... et agréable au toucher donc je préfère dans l'autre sens voilà... comme ça euh... qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire ? et bien je ne sais pas je crois que j'ai tout dit ouais on fait un tour rapide des specs euh... elle fait 43 par 23 par 87 elle est en alliage de zinc elle prend les résistances de 0 à 1 à 3 ohms euh... elle va de 5 à 80 watts euh... elle peut donc se recharger en micro usb bien sûr et faire les mises à jour euh... du chipset puisqu'on peut faire des mises à jour je vous ai dit que j'avais essayé de faire une mise à jour et puis que ça me mettait que l'interne n'était pas assez euh... et j'avais pas assez de capacité c'est un petit peu étrange quand même euh... et ensuite ensuite euh... le mode power les modes tout... hop là tiens je peux plus se casser la gueule donc voilà une box classique euh... assez mignonne assez lourde euh... deux cents et quelques grammes je crois deux cent trente grammes avec un accu de dent euh... on sent qu'on a quelque chose dans la main on est pas sur du plastoc euh... c'est un petit peu de la... c'est un petit peu comme une euh... c'est un petit peu comme une VTC Mini hein euh... en un petit peu... différent hein... c'est pas tout à fait le même look euh... je déteste pas je déteste pas le look de cette box je reste euh... quand même persuadé que je préfère mes tubes hein euh... mais disons que euh... pour un petit produit comme ça ça reste assez qualitatif les boutons ça bouge pas trop bon voilà ça peut vouloir dire qu'on du coup qu'ils sont plutôt bien serrés dedans ok donc avec le temps s'ils doivent bouger ils bougeront un peu moins après hein... on s'en fout c'est pas... c'est pas le plus grave l'essentiel c'est que tout ça ça tienne bien que ça se tienne plutôt pas mal dans la main et puis que cette noire là en satiné un peu comme ça là c'est plutôt sympa euh... au toucher contrairement à l'autre alors l'autre elle est belle quand elle est posée sur une table mais euh... ce côté brillant nacré là mais ça... ça colle enfin voilà quoi bref quand on... quand on a ça dans la main toute la journée ça peut être un peu... un peu plus chiant alors c'est vraiment des détails hein voilà allez je me fais pas plus long ouais j'ai tout dit hein sur ces bonnes paroles oubliez pas l'avapote c'est mieux que la clope oubliez pas aussi que si vous avez un atomiseur qui fait plus de 23mm là je suis en 23 euh... on est quand même sur quelque chose qui est pas large hein parce que la boxe fait 23 donc euh... si vous mettez du 25 et bah ça dépassera ça c'est important par contre allez oubliez pas l'avapote c'est mieux que la clope on se retrouve pour des... autres trucs j'ai plein de trucs à tester j'ai plein de machins ça continue hein voilà encore et encore c'est que le dé... non c'est pas le début par contre ouah je me suis saoulé tiens allez à plus faut que j'allume c'est mieux allez à plus au revoir au revoir C'est parti.